Quand j'ai commencé à avoir des idées noires, je me sentais vraiment perdre le contrôle. Je perdais le contrôle de mes pensées, de mes émotions. J'étais vraiment anxieuse, je faisais beaucoup de crises de panique. On dirait que l'émotion que j'avais était comme un tourbillon, en fait. Je ne voyais pas le reste autour. C'était une douleur qui était mentale, mais je la sentais aussi physiquement. Puis c'était un sentiment qui était vraiment très épuisant. Puis à un moment donné, c'était un sentiment qui était insoutenable aussi. J'ai appelé une amie qui, elle, est venue me chercher. Donc c'est une amie en qui j'avais confiance, que j'ai un peu donné ma vie entre ses mains. C'est elle qui m'a amenée à l'hôpital, puis elle était là justement pour moi. Puis c'est à l'hôpital, en fait, qu'ils m'ont parlé du centre de prévention suicide qui est à Trois-Rivières. Je pense que c'est eux qui vont vraiment aider. Ils ont des ateliers là-bas, ils t'aident à comprendre tes sentiments, et t'aident à donner des trucs sur les crises que tu peux avoir, te donner des outils pour ne pas avoir le suicide comme une option. J'ai vu qu'il y avait autre chose. J'ai vu que les gens autour étaient là pour m'aider, que j'avais juste à leur parler, en fait. Je pense que quand les gens ont des idées noires comme ça, c'est important de se confier, de se confier à n'importe qui, en fait. Souvent, on se sent seul, puis on sent que personne ne va pouvoir nous aider. L'important en premier, c'est que la personne elle-même en parle, puis qu'après ça, elle puisse être prise en charge. Si je pouvais parler à la Valérie de 25 ans, au moment le plus noir, si on peut dire, je lui dirais juste de... je lui dirais justement de respirer et de faire confiance à quelqu'un. Si elle-même n'est pas capable de le faire, juste aller voir quelqu'un pour qu'il puisse lui trouver de l'aide. Sous-titrage MFP.